Mes frères et sœurs de la chaîne YouTube Notre Dame de la Communication Aujourd'hui nous allons prier pour un ennemi des feux Cette prière est faite pour une personne qui a été forte ennemi Et dont vous ne vous êtes pas réconcilié avec cette personne avant que la personne ne décède Il y a beaucoup de personnes qui sont morts avec la rancune Donc si quelqu'un est dans le cas, quelqu'un est un ami qui est décédé et qui n'était pas de bon humeur Si vous ne vous attendez pas avec la personne et que la personne est décédée C'était un ennemi quand il était un ennemi pour vous de son vivant Voilà la prière Ô Dieu, éternel et tout puissant, commencement et fin de toute chose Il a voulu, il a, il vous a plu de rappeler avant moi l'âme de, et vous pouvez lui donner son nom Peut-être l'âme de Jean, l'âme de Pierre ou bien l'âme de, bon etc. Auprès de vous Au nom de votre sainte agonie Et par grâce de mon baptême qui fait de moi, prophète, prêtre et roi Je lui pardonne le mal qu'il m'a fait et ses mauvaises intentions à mon égard Puisse-t-il y avoir du regret Maintenant qu'il n'a plus les illusions de ce monde Que votre miséricorde infinie, mon Dieu, s'étendent sur lui Et éloyez de moi la pensée de me réjouir de sa mort En tant que si vous voyez que sa mort vous a réjoui, vous étiez content quand la personne est décédée C'est bon, c'est le moment de faire pénitence Si j'ai eu des taux envers lui, et qu'il me les pardonne Si j'ai eu des taux envers lui, qu'il me les pardonne Comment j'oublie ce qu'il a eu envers moi ? Ainsi soit-il Donc, cette prière est faite pour un ennemi défunt Tous ceux qui ont eu des ennemis et que ces ennemis sont morts C'est le moment de prier pour le repos de leur âme Merci à chacun et à tous